Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne, il proclame que tout a toujours rapport avec Jésus. Vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message aujourd'hui. Bon matin. Oui, yes. Je ne finis toujours pas d'y arriver. Bon matin, Église le portail. Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus ce matin? Bon matin, Jésus. Yes, mon nom est Simon. Je suis le pasteur de Accès 1 à 5, notre groupe d'ados ici à l'Église. Et d'entrée de jeu ce matin, je vais être honnête avec toi, je suis stupide. Et là, il y en a peut-être qui trouvent ici que je suis trop rude avec ma personne. Il y en a d'autres qui disent, je ne suis plus sûr, moi, que je veux qu'il soit le pasteur de mes ados. Avant de me juger, écoute ce que Paul dit de nous tous ce matin. C'est pas mal pire. Romains 3, 11 et 12. Il n'y en a pas un qui soit intelligent. Ouch. Il n'y en a pas un qui recherche Dieu. Tous se sont égarés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a pas un qui fasse le bien. Il n'y en a pas même un seul. Paul, difficile de ne pas se sentir un peu visé par ces propos de l'apôtre Paul dans la Bible. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on regarde à profondeur cette parole de Paul, on se rend compte ici que Paul ne semble pas vraiment parler de capacités intellectuelles. Ici, on a tous des forces et des faiblesses, des capacités intellectuelles différentes données à chacun d'entre nous. Mais nous sommes d'accord que même certaines des personnes les plus intelligentes et capables de notre monde vont quand même se retrouver en enfer séparés de Dieu pour l'éternité. Ce n'est pas une question de capacité intellectuelle. Ce que Paul parle ici ressemble beaucoup plus à un problème de vision. Les gens vivent une vie comme si Dieu n'était pas là, comme s'ils ne voyaient pas Dieu. Ils ignorent Dieu et ils font les choses sans s'intéresser de Dieu, sans chercher à connaître Dieu, connaître sa volonté et vivre et appliquer sa volonté. Ici, on est honnête, chrétien, combien de fois nous-mêmes on tombe, comme Paul l'a dit dans cette catégorie, où nous passons notre semaine en oubliant dans notre vie l'existence de Dieu. Et lorsqu'on vit sans Dieu, notre vie perd justement de son sens. Et c'est le but du livre des Proverbes, nous donner ce sens. Et le but de ce livre est d'agir sur nous un peu comme une paire de lunettes afin de bien voir les choses et de gagner cette intelligence qui fait que notre vie compte et a du sens aux yeux de Dieu. Et c'est fou ce qu'une simple paire de lunettes peut faire un monde de différence dans la vie de quelqu'un. Reprenez encore une fois un homme intelligent et sage, mais qui a un gros problème de vision, enlève ses lunettes et tout d'un coup, il devient vraiment moins fonctionnel dans ses tâches. Et moi-même, j'ai vécu l'expérience de ce qu'une simple paire de lunettes peut tout changer. Parce que j'ai quand même eu dans mon développement mes lunettes relativement tard. Je ne les ai eues qu'à l'âge de 4 ans seulement. Savez-vous ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que de 0 à 4 ans, on croyait que j'étais un enfant déficient. Histoire vraie. Histoire vraie. J'ai été suivi par une batterie d'experts parce que j'étais un enfant qui avait de lourds retards sur son développement. J'étais aussi un enfant très, très turbulent. Et un jour, dans la batterie d'experts, il y en a un qui a eu un bon flash. Il s'est dit, « Hey, ça se pourrait peut-être que cet enfant-là, c'est un problème de vision, son vrai problème. » Lui, il s'était rendu compte que mes yeux étaient croches. Je regardais tout le monde de côté. Je regardais les écrans de côté. Mes yeux étaient croches. Puis il s'est dit, « Hey, il a les yeux croches. Ça se peut-tu que c'est parce qu'il y a un problème de vision? » Et ce génie-là m'a donné une paire de lunettes. Et mes parents, ma mère raconte souvent l'histoire de... Lorsque je suis revenu à la maison la première fois de ma visite de chez l'optométrice, ils ont ouvert la porte de la voiture. Et littéralement, je me suis laissé tomber à quatre pattes à terre. Je me mettais à crier, « Maman, papa, je vois, je vois les choses, je vois les insectes, je vois les fourmis. Papa, maman, j'étais submergé par la première fois de ma vie où je voyais la vision de la création. » Et ma mère, le cœur profondément touché de voir son enfant voir pour la première fois de sa vie, répond, « Vite, Johnny, rentre-le dans la maison avant que les voisins pensent qu'on est fous. » Et ma mère raconte par la suite que les semaines et les semaines qui ont suivi, j'étais un enfant sage et immobile. Alors qu'autrefois, j'étais un enfant perturbant, j'étais sage, immobile. Et je regardais avec attention et détail tous les livres de la maison. Incroyable ce qu'une paire de lunettes peut changer. Le même enfant avec les mêmes capacités intellectuelles de naissance, une paire de lunettes fait passer un enfant que l'on croit, que l'on croit déficient, qui est perturbant, un enfant sage et tranquille qui regarde avec attention tous les livres de la maison. Paire de lunettes, un monde de différence. Et le chapitre 9 du livre des Proverbes que nous allons voir ensemble ce matin a pour but d'agir comme justement une paire de lunettes à travers lequel on doit lire et comprendre le reste du livre des Proverbes. Pour info, le chapitre 9, c'est le chapitre qui conclut l'introduction du livre des Proverbes, suite à quoi viennent tous les enseignements du sage d'Israël. Mais ces instructions-là, tu dois les comprendre avec la bonne paire de lunettes qui est le chapitre 9. Et je dirais même par extension, toutes les instructions de la Bible devraient être comprises à travers cette paire de lunettes qui est le chapitre 9. Et voici l'essence du chapitre 9 du livre des Proverbes. Une vie sage et intelligente selon Dieu n'est que le fruit d'une relation intime et engagée avec la sagesse de Dieu. Malheureusement, trop de chrétiens voient le livre des Proverbes ou même la Bible seulement comme une grande compilation de bons conseils. Voici des bons conseils pour être capable de prendre des bonnes décisions pour qu'il t'arrive de bonnes choses dans ta vie. Malheureusement, si tu résumes la Bible à un guide de vie, tu passes malheureusement à côté de l'essentiel de ce que la Bible est réellement. La Bible n'est pas une compilation de bons conseils, c'est la proclamation d'une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ qui est venu nous réconcilier avec le Dieu. À travers lui, on peut avoir une relation intime et engagée avec Dieu qui a un effet ensuite de sagesse et d'intelligence dans nos vies. C'est l'intelligence que Paul nous communique. Trop souvent, on lit les Proverbes comme si c'était des conseils. En fait, les Proverbes, voici ce que ça nous dit. L'essence des enseignements de Proverbes qui suivent le chapitre 9, ce que ça nous dit en fait, c'est ce que tu crois vraiment va influencer ton comportement. Mais quand on regarde ton comportement, ça révèle ce que tu crois vraiment. Et vous allez remarquer que bien souvent dans les Proverbes, on a une déclaration positive et une déclaration négative. Négative. La déclaration positive nous dit, voici le fruit de quelqu'un qui a choisi de vivre en communion avec Dieu. Et c'est les choix de vie qui mènent à la vie. Et la déclaration négative nous dit, voici maintenant l'opposé. Le résultat, le fruit d'une vie de quelqu'un qui rejette Dieu, qui vit sans s'en rendre compte sur un chemin d'autodestruction, qui mène inévitablement à la mort. C'est ce que le livre des Proverbes et par exemple la Bible entière nous enseigne. Et ce matin, si vous le voulez bien, on va lire ensemble le chapitre 9 et nous allons voir six étapes pour devenir plus intelligents. Je sais que sans doute je prêche devant l'Église la plus intelligente du Québec. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on peut toujours devenir plus intelligents? Amène, est-ce qu'il y en a ce matin que tu veux devenir plus intelligent? Yes, on va lire le chapitre 9, le titre de mon message, « La sagesse qui rend intelligent ». La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses sept colonnes. Elle a égorgé une bête, préparé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur les points culminants des hauteurs de la ville. Quiconque est naïf, qu'il fasse un détour par ici. À qui il est pourvu de raison, elle dit, venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai préparé. Abandonnez la naïveté et vous vivrez. Dirigez-vous dans les voies de l'intelligence. « Qui instruit l'insolence attire le mépris. Qui avertit le méchant reçoit un outrage. N'avertis pas l'insolent de peur qu'il ne te déteste. Avertis le sage et il t'aimera. Donne au sage, il deviendra plus sage. Donne de la connaissance au juste et il augmentera son savoir. Le début de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Et la connaissance des saints, c'est l'intelligence. Car par moi, tes jours se multiplieront et tes années de vie te seront ajoutées. Si tu es sage, c'est pour toi-même que tu es sage. Si tu es insolent, c'est toi-seul qui en supporteras les conséquences. La femme stupide et frivole, naïve, elle ne connaît rien. Elle s'assit à l'entrée de sa maison sur un siège sur les hauteurs de la ville pour crier aux passants qui vont droit à leur chemin. Quiconque est naïf, qu'ils fassent un détour par ici. Quiconque est dépourvu de raison, elle dit, l'eau dérobée est douce. Le pain caché est agréable. Il ne sait que c'est là le lieu des ombres et que ses invités sont dans les profondeurs du séjour des morts. Première étape ce matin pour devenir plus intelligent, réalise que tu es séduit. On doit réaliser que nous sommes constamment séduits dans nos vies par les invitations de la folie. En fait, le chapitre 9 met en scène deux femmes différentes qui offrent deux types de relations différentes. Donc, pour bien comprendre le chapitre 9, il faut arriver à se mettre dans les souliers d'un beau jeune homme qui est séduit par deux femmes différentes. Là, je sais que pour certains, ça remonte à très longtemps, être un beau jeune homme séduisant. Mais il faut faire un effort, là, ce matin. Soyez avec moi. Puis pour toutes les femmes qui sont ici, restez avec nous ce matin. On va essayer de transformer l'illustration pour que ça marche aussi avec vous. Mettons, vous êtes séduites par deux magasins de souliers différents. Un bon puis un mauvais. Puis si ce n'est pas assez, un magasin de souliers qui vend du chocolat. Je pense qu'on l'a, l'illustration. Mais blague à part, nous avons la femme, la dame sagesse qui représente la sagesse et qui offre une relation qui est basée sur une alliance, une communion, un mariage qui est symbolisée par le banquet, le pain et le vin. À l'opposé, il y a la femme, la dame folie, qui, elle, offre une relation qui est basée sur le vol, sur la cachette, sur la paresse, elle n'a pas préparé, elle a volé et dérobé ce qu'elle a. Et l'eau, le symbole de l'eau à l'opposition du pain et du vin représente l'adultère. Ce qu'elle offre, en fait, c'est « prends ce qui fait ton plaisir, voici selon ton cœur, sans engagement et responsabilité. » C'est le type de relation que la dame folie propose. Et voici le principe biblique. Le principe biblique. Nous sommes constamment bombardés dans ce monde par des invitations à la folie. Invitation à oublier Dieu, à ignorer Dieu, à ne pas s'intéresser à lui et à vivre selon son propre bon plaisir, son propre jugement et d'aller chercher les connaissances là où nous les voulons et ce qui fait notre bonheur et notre plaisir. Nous sommes constamment bombardés par les invitations de la folie dans notre vie. Et on ne peut pas s'en tirer. C'est un peu comme ces poissons qui vivent dans un aquarium dans lequel on aurait échappé par accident une bouteille d'alcool fort. Le poisson, il a beau avoir fait le plus grand des voeux de sobriété, il ne peut pas se sauver de la présence des effets et de la conséquence de l'alcool. De la même manière, nous sommes pris dans ce monde, bombardés par les invitations de la folie. Il n'y en a pas un seul ici où nous pouvons nous sauver nous-mêmes. On ne peut pas changer notre condition. On ne peut pas se sortir de ce monde. On ne peut pas changer notre condition. Nous subissons les effets de la présence, de la conséquence, de cette invitation de séduction à la folie. Première étape, nous devons réaliser que nous sommes séduits. Tournez-vous à la personne à votre gauche et dites, « Tu es séduit. » Ah oui, 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 je n'ai pas dit de dire, « Tu es séduisante ou tu es séduisant. » Ça, les célibataires, c'est un autre message. On reste avec moi, on parle de sagesse ce matin. On doit réaliser que nous sommes constamment séduits par une invitation d'une vie qui ne fait pas de sens et qui est sans Dieu. Et lorsqu'on réalise cette invitation continuelle dans notre vie, ça devrait nous mener à la deuxième étape, vouloir rejeter les invitations de la folie. Je t'invite, frères et sœurs, rejette dans ta vie les invitations de la folie. Mais en fait, il semble que c'est plus facile à dire qu'à faire rejeter les invitations de la folie de notre vie. En fait, si on est honnête, entre vous et moi, il n'y a personne d'autre que nous dans cette salle-là. Qui n'aime pas être séduit? On aime se sentir séduisant, on aime se sentir important et c'est ce que la folie essaie de nous faire sentir. Nous aimons être séduits et nous nous laissons séduire. En fait, le drame, ce qui est plus triste que de réaliser que nous sommes constamment bombardés par une invitation à la folie, ce qui est plus triste, c'est qu'en fait, on aime être séduits par la folie et on se laisse dans notre vie séduits par la folie. Pour preuve, regardons nos vies. Nous démontrent que nous sommes incapables de réellement rejeter les invitations de la folie. Combien de fois, continuellement, décision après décision, nous continuons de prendre les mêmes décisions qui amènent les mêmes conséquences dans nos vies. Lorsqu'un choix se présente à nous, bien souvent, on le sait à l'intérieur de nous, ce serait quoi la bonne ou la meilleure décision. Bien souvent, on n'a pas envie de prendre la bonne décision ou on n'a pas vraiment la bonne motivation de prendre la bonne décision. Donc, on prend la mauvaise décision qui amène de mauvaises conséquences. Pourtant, on le sait, c'est quoi la bonne décision? Ce qui montre que la vraie solution, ce n'est pas plus de bons conseils, plus d'éducation, plus d'enseignement. On a accès à ça, l'éducation, l'enseignement, le conseil. En réalité, c'est qu'on n'est pas capable et on ne veut pas prendre les bonnes décisions. Et on subit les mêmes conséquences. Combien de fois on tombe encore et encore dans les mêmes péchés lorsque se présente la même tentation? Combien de fois on continue, encore et encore, à mal parler ou à s'impatienter ou être en colère avec nos proches, les gens qu'on aime, nos amis? Combien de fois? Ça, ça me parle combien de fois on devient si facilement fragile lorsque notre foi est confrontée à une épreuve. Combien de fois? Alors qu'on connaît les promesses de la parole, on le sait que pour le croyant, le meilleur est toujours à venir, que les promesses de l'éternel sont les plus grandes et les plus belles qui n'ont jamais été faites dans l'histoire de l'univers et qu'elles vont tous s'accomplir au glorieux et grand retour de Jésus-Christ. Nous savons que le chrétien n'est pas préservé de l'épreuve dans cette terre-ci, mais que dans l'épreuve, il a la plus belle et la plus grande des espérances. On sait tout ça dans notre tête. Malgré tout, combien de fois on devient si facilement fragile aussitôt que notre foi est confrontée à l'épreuve continuellement? La saison des fêtes, elle est passée depuis même pas encore un mois et combien d'entre nous, alors qu'on connaît tous les bons principes financiers, et on continue quand même encore et encore à s'endetter. On est beaucoup encore en train de ramasser les pots cassés même du temps des fêtes en ce moment. On connaît les principes, mais en fait le problème c'est nous aimons être séduits par la folie et nous nous laissons séduire par une vie sans la présence de Dieu, sans le conseil de Dieu dans nos vies. Et ça, ça doit nous amener à réaliser que le véritable problème d'un manque d'intelligence selon Dieu, ce n'est pas tant une histoire de tête qu'une histoire de cœur. Le vrai problème n'est pas dans nos capacités intellectuelles, il est dans le fait que nous avons une dysfonction dans le cœur. Nous avons un cœur tortueux et croche qui cherche toujours le mal et nous revenons encore et encore au mal. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le jeune homme du chapitre 9, il le sait très bien que s'il veut bâtir une vie durable, il doit construire ça avec la dame sagesse, avec un mariage, c'est là qu'il va construire quelque chose de bien et de durable. Il le sait très bien qu'il ne va pas trouver ça avec la dame folie. Il le sait très bien qu'avec elle, tout ce qu'il va trouver, c'est la cachette, c'est l'insuccès et dans ce contexte-là, peut-être même la mort. Et pourtant, combien de fois l'histoire humaine nous a démontré que le jeune homme choisit la dame folie à la fin de l'histoire. Un peu comme ce lion devant lequel tu mets le choix entre la salade et un steak, son cœur va toujours choisir le steak. Librement, c'est ce qu'il a envie, c'est ce qu'il veut, c'est par sa nature qu'il va choisir le steak. Notre cœur croche et dysfonctionnel choisit la séduction parce qu'il aime se laisser séduire. Ça me fait penser un peu à un problème que j'ai eu dernièrement chez nous. En fait, un problème que j'ai eu pendant longtemps chez nous, mais qui est réglé juste depuis dernièrement. En fait, on s'est rendu compte, moi et mon épouse, il y a environ un an, à l'automne l'année dernière, que nous avions un problème de souris chez nous. Et là, je sais qu'il y en a ici des souris, ça te donne envie, le poêle dresse, t'as envie de te mettre debout sur ta chaise, ça m'écœure aussi. By the way, des souris, moi aussi ça m'écœure. Mais le problème était chez nous. Et là, voici ce qu'on a fait. Je suis allé acheter six pièges à souris. Moi, je niaise pas avec le poc, je ne fais pas les choses avec le dos de la cuillère. Il y a des souris, six pièges à souris, on en met partout dans la maison. Et dans les semaines qui ont suivi, il y a trois pièges qui ont attrapé des souris. Mais il y en a resté trois qui n'ont pas bougé. Vous savez ce que je me suis dit? Il n'y a plus de souris. C'est ça, OK, je suis content de savoir que je ne suis pas fou. Je me suis dit, il n'y a plus de souris chez nous. Et là, les pièges sont restés là dans leur coin. Je ne les ai pas enlevés. Au cas où, comme un moment donné, il y aurait une nouvelle carré. J'ai laissé les pièges là, ils sont restés près d'un an et demi à entraîner un peu partout dans les pièces de la maison. Mais j'avais quand même remarqué que le beurre de pinot que j'avais mis sur les pièges avait séché. Mais moi, je pensais que c'était encore fonctionnel. Tu sais, les souris, ça mange n'importe quoi. Le beurre de pinot, même sèche, ça sent encore. Les souris, ça mange des graines, des miettes, ce qui est sec. Moi, je pensais que c'était encore fonctionnel. Mais ce ne l'était pas. Et là, on a fait un grand ménage d'automne, moi et ma femme. Je sais que vous, vous faites des grands ménages de printemps. Mais avec ma femme, on fait des grands ménages de printemps. On fait des grands ménages d'été. On fait des grands ménages d'automne. On fait des grands ménages d'hiver. Des grands ménages d'après-noël. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, on faisait un grand ménage d'automne. Et là, je me suis dit, je vais laver les pièges à souris et je vais remettre du beurre de pinot de frais. Vous savez quoi? Il ne s'est pas écoulé une heure que les trois pièges avaient pris une souris. Oh, que le problème de souris n'était pas réglé chez les Archambourgs. Morale de cette histoire. Même les petites souris avec leur petit cerveau ne veulent rien savoir d'un piège mortel qui n'a rien d'attrayant et de séduisant. Mais pour peu que tu mettes quelque chose de séduisant, elles courent à leur mort. De la même manière, l'être humain, on a beau avoir tellement plus de capacité intellectuelle qu'une simple souris, pour peu que le piège soit attrayant, nous courons en notre propre perte constamment. Nous le choisissons. Car il y a quelque chose dans le cœur humain qui est enclin à choisir la séduction qui mène à la mort. Et c'est là que nous devons réaliser que notre réelle incapacité à rejeter la folie dans nos vies lorsqu'on fait le bilan doit nous mener inévitablement à la troisième étape qui est se repentir de notre propre folie. Nous sommes coupables d'aimer la séduction, de se laisser séduire et d'avoir au final une vie de folie. Là, j'en entends des gens qui disent « Wow, 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 pasteur Simon, tu pousses peut-être le bouchon un peu trop loin, se repentir de notre propre folie. Il y a tellement de choses dans ma vie que je pourrais me repentir avant la folie. » Tu ne penses pas que tu vas un peu loin et se repenser de la folie? Laisse-moi te dire que ce n'est pas moi qui dis ça. Regarde attentivement le chapitre 9. Remarque comment la dame sagesse décrit sa maison. Sa maison est construite sur les hauteurs de la ville. Elle a taillé ses sept colonnes. Qu'est-ce qui possédait sept colonnes et qui était taillée sur les hauteurs de la ville de Jérusalem? Le temple de Dieu construit par Salomon. Ce temple qui était destiné à Dieu. Mais regarde aussi où siège, où met son siège la dame folie? Sur les hauteurs de la ville. Voici ce que ça nous enseigne. La folie vient dans ta vie comme une prétendante au trône qui revient à Dieu. Lorsqu'on choisit la folie, donc on choisit une vie sans Dieu, en fait on est en train d'asseoir quelqu'un, une autre chose, une idole sur le trône de Dieu. Et on doit avouer que bien souvent, nous les Nord-Américains, la personne qu'on aime bien asseoir sur le trône qui revient à Dieu, c'est nous-mêmes. Alors qu'on vit dans un monde où l'accès à l'information, à la connaissance, elle est si facile, alors que nous avons accès à plein de contenus sur Internet, à l'heure de la mondialisation, on sait ce qui se passe partout dans le monde, on se croit bien souvent apte à juger des choses de la vie. Alors que Dieu est le créateur de la vie et le juge à la fin de l'histoire, on se permet de juger sa création et de juger Dieu. Mais comme le poisson qui est dans l'aquarium et qui ne peut pas se sauver lui-même, notre autosuffisance va nous mener à notre perte. Nous ne sommes pas, alors que nous sommes dans la gang de Dieu, nous ne sommes pas qualifiés pour juger les règles de Dieu. Et alors qu'on se repose sur nous-mêmes et qu'on a une pièce déficiente et on est aveugle, on ne se rend même pas compte de notre pièce déficiente, nous courons à notre propre perte. Je recule, rewind. Nous courons après notre propre perte. Trop souvent, on s'assoit sur le trône de nos vies. C'est ce que Paul va dire. Lorsque tu t'assois sur le trône de ta vie, il dit, en fait, tu es livré à toi-même et tu es tellement un mauvais juge de ta propre vie parce que ton cœur est dysfonctionnel. Donc, tu es livré, en fait, à un cœur qui ne fonctionne pas. Tu penses que tu règnes ta vie, mais en fait, c'est ton cœur tortueux qui règne ta vie. Tu es livré et esclave de ta propre personne. C'est ça, le vérité de ta propre... Et on l'entend de plein de manières. Aujourd'hui, toutes sortes de manières qu'on entend, on l'a déjà déclaré dans cette série. Souvent, on dit, suis ton cœur, suis tes émotions, suis ton feeling, alors que la Bible nous conseille de se méfier par-dessus tout de notre cœur. Mais moi, ce que j'entends de plus en plus aujourd'hui, on va dire que c'est la version 2.0 de « Suis ton cœur ». Vous avez sûrement déjà entendu ça. Un conseil que j'entends souvent à se donner dans le monde, c'est « Choisis-toi ». Vous avez déjà entendu ça ? « Choisis-toi ». Et là, les gens disent, « Je me suis choisi ». Laisse-moi te dire, frère et sœur, avec amour, lorsque tu déclares « Je me suis choisi », ce que tu déclares, c'est « J'ai décidé de m'asseoir sur le trône qui revient à Dieu dans ma vie ». Et ce que Paul déclare, c'est qu'il est tellement difficile, on est tellement un mauvais maître de notre propre vie qu'inévitablement, c'est une des choses même qu'on aime et qu'on chérit qui va venir prendre la place sur le trône de notre cœur et on va finir par être gouverné par une des choses que nous aimons. C'est Timothée Keller qui décrit l'idolâtrie, une forme d'idolâtrie comme étant prendre les choses que Dieu a créées qui sont bonnes, légitimes, que Dieu a déclarées bonnes, mais nous les voulons sans Dieu. On veut les choses de Dieu sans le Dieu qui a créé les choses. On ne veut pas que Dieu soit dans l'affaire, on veut faire les choses dans son dos, on ne veut pas son conseil, on ne veut pas son aide, on ne veut pas sa présence, on ne veut pas son cadre. Le problème, c'est que Dieu est comme moi. Il ne fait pas les choses avec le dos de la cuillère. Quand il crée quelque chose, quand il crée quelque chose de bon, il crée quelque chose de puissamment bon. Vous êtes d'accord? Ça, ce que ça veut dire, c'est que quelque chose de puissant peut être aussi puissamment destructeur. On a besoin du contrôle de Dieu pour que les choses puissent être bénissantes dans nos vies. un lion, c'est naturellement de toute beauté dans ma télé. Pas dans mon salon. En ce temps-ci, il annonce, je ne veux pas vous déprimer, j'ai une bonne nouvelle pour vous, mais il annonce un front froid cette nuit avec le facteur vent, moins 30. Mais la solution, qu'est-ce qui est plus le fun en hiver, qu'être en mitoufflé devant un feu de foyer avec un bon chocolat chaud avec des guimauves, le feu dans le cadre d'un foyer, c'est une grande bénédiction. Pas dans les rideaux du salon, par exemple. Bénédiction, mais qui peut être puissamment dangereuse. Et les choses de Dieu que nous aimons bien souvent, quand on les prend sans Dieu, elles peuvent venir nous consommer, nous diviser, nous détruire. Combien de familles ont été déchirées et blessées à cause de l'adultère ou de l'inceste? Combien de fois la sexualité trouve tellement des ramifications profondes dans la vie des gens qu'elle peut même amener à une crise identitaire. Elle peut diviser, déchirer. Mais la sexualité peut être en même temps une bénédiction de Dieu. C'est une création bonne de Dieu qui peut être une source puissante de bénédiction pour un couple qui s'aime et qui est marié sous le regard de Dieu. Que Dieu est impliqué dans cette relation d'amour. La même chose, l'argent. L'argent peut être une bénédiction. Dieu peut donner un sens des affaires. Dieu peut donner un don, une bénédiction sur ta vie. qui te permet d'être prospère et à travers l'argent on peut être une grande source de générosité. La générosité peut s'exprimer d'une multitude de manières mais ô combien on peut l'exprimer facilement avec l'argent. Mais en même temps, l'argent peut être un don mais l'argent peut être ton Dieu. Et combien de fois l'argent peut être auto-destructrice dans la vie de quelqu'un. toutes les choses que Dieu a créées peuvent rapidement dans nos vies devenir une idole qui nous détruit. Que ce soit les divertissements, les relations, les amitiés. Dieu aime les divertissements. Dieu a créé le sabbat. Dieu a créé le repos. Dieu a créé la fête, la réjouissance et le divertissement. Dieu est pour qu'on puisse se relaxer et qu'on puisse avoir un bon temps. Dieu est pour ces choses-là. Mais on est d'accord ensemble que Dieu n'a pas donné sa vie pour que nous ayons une moitié de vie sur Netflix et sur le PlayStation. Dieu a donné sa vie pour que nous puissions vivre et pas être des demi-vivants. Inévitablement, quelque chose va prendre la place de Dieu. Et il est important lorsqu'on réalise l'impact de la folie comme une idole dans nos vies de faire une sorte de radio, appliquer une radiographie de notre cœur afin d'essayer de débusquer les idoles potentielles de notre cœur. Nous devons nous poser des questions importantes. Dans quoi est-ce que je trouve ma sécurité? Dans quoi est-ce que je trouve mon confort? Quelle est ma plus grande assurance et quelle est aussi ma plus grande consolation? On doit se poser ces questions-là. Est-ce que ma sécurité est dans le travail que j'ai? Est-ce que ma sécurité c'est que bientôt je vais finir mes études, enfin je vais être quelqu'un, je vais avoir une bonne job, je vais pouvoir me marier, tous mes problèmes vont être réglés, je vais m'acheter une maison, je vais avoir des enfants. Est-ce que ta sécurité est dans le plan que tu es en train de t'écrire, de dessiner? Est-ce que ta sécurité est dans tes réères? Est-ce que ta sécurité, est-ce que ton confort et ta consolation c'est qu'il y a des vacances qui s'en viennent bientôt et là les vacances vont toutes régler les problèmes de ta vie? Dans quoi est-ce qu'on met notre sécurité et notre confiance? Si vous voulez me dire frères et sœurs, ma sécurité à moi est que je suis réconcilié et en paix avec le Dieu créateur parce que Christ a payé toutes dettes à la croix par son sang et son sang me donne à moi maintenant un sens et une valeur inestimable à ma vie. Je sais comme seule assurance que j'appartiens corps et âme à mon Dieu dans cette vie et dans la mort que j'existe pour sa gloire et je m'accomplis, je m'épanouis lorsque je vis pour sa gloire à lui et tant que je ne vis pas pour lui, je tourne en haut, je erre et ma vie ne fait pas de sens et ma plus grande consolation, mon plus grand confort c'est oui Dieu merci pour les réheures et les vacances mais ma plus grande consolation c'est le grand retour glorieux de Christ où il établit son royaume il établit son royaume accompli les plus grandes et les plus belles promesses un royaume de paix un royaume de joie un royaume il n'y a plus de souffrance il n'y a plus de maladie il n'y a plus de larmes un royaume où nous vivons dans la pleine présence de notre Seigneur dans la joie et la félicité éternelle le meilleur pour le croyant est toujours à venir ma sécurité est dans ce que Christ a accompli à la croix ma sécurité mon identité dans Christ qui me représente présentement devant Dieu et ma consolation et mon confort est dans ce qui est à venir avec Christ en résumé on doit réaliser que Dieu résiste aux orgueilleux mais si nous sommes humbles pour reconnaître avec humilité que nous sommes démunis devant la folie dans notre vie d'ignorer Dieu de ne pas chercher à connaître et à vivre Dieu il est bon et fidèle et juste pour nous mener au pied de la solution qui est l'oeuvre de Jésus-Christ dans nos vies qui vient changer notre coeur défectueux qui nous en donne un nouveau et qui fait de nous une nouvelle créature à sa gloire Amen Christ fait cette différence là et c'est pourquoi que mon quatrième étape est reçoit la sagesse de Jésus-Christ lorsqu'on réalise qu'on ne peut pas racheter la folie de nos vies qu'on s'en repas avec humilité qu'on met humblement notre foi en Jésus il te donne un coeur nouveau une identité nouvelle et tu entres maintenant en relation avec Jésus-Christ et cette relation change tout dans ta vie c'est la paire de lunettes qui te permet de voir la vie différemment la parole nous déclare que nous pouvons l'aimer car lui nous aimant le premier lorsque ton coeur est réellement en contact avec Dieu il est changé transformé tu entres dans un domaine relationnel avec lui puis Jésus te réconcilie et maintenant tu peux vivre une relation engagée et intime avec lui qui a un effet qui a un fruit de sagesse et de sens et de raison sur ta vie et là tu te permets comme Paul a dit maintenant on peut connaître Dieu on peut avoir ce désir de lui plaire et de vivre pour sa gloire c'est à travers une relation avec Jésus il y a plein de choses dans ma vie que je n'aurais jamais pensé que j'aurais fait avant de me marier plein de choses que quand j'étais célibataire je ne pensais jamais que je toucherais ça mais maintenant je le fais avec amour pour ma femme parce que j'aime ma femme il y a des pièces dans la maison que je ne savais même pas qui existaient que j'ai appris à nettoyer puis à faire le ménage dedans c'est drôle les femmes en tout cas la mienne a toujours une façon elle sait toujours quoi faire avec tout moi je pensais qu'on faisait le ménage de cette manière là mais là je vais apprendre des techniques que je ne connaissais pas qui sont de nouvelles plein de techniques toutes ont une technique je l'aime j'apprends à découvrir ce qui lui plaît et j'ai un désir ensuite de lui plaire c'est pour ça que Paul va dire soyez renouvelé dans votre intelligence afin de pouvoir vivre et de marcher d'une manière qui lui plaise j'ai besoin d'être renouvelé par un amour en Christ pour pouvoir vivre d'une manière qui lui plaît de la même manière que lorsque j'aime ma femme je veux découvrir ce qui lui plaît et j'ai envie par la suite de marcher d'une manière qui lui plaît dans la maison je ne fais pas les choses parce que je suis dominé par elle je ne fais pas les choses parce que j'ai peur d'elle ah ça arrive des fois que j'ai peur d'elle mais la majorité du temps c'est par amour que je fais les choses je veux découvrir ce qui lui plaît mon ami ce que tu as besoin ce n'est pas de plus de sagesse plus d'instructions plus de conseils ce n'est pas ça ton besoin ton besoin c'est plus de Jésus pour preuve Salomon a demandé d'être sage et Dieu a fait de Salomon l'homme le plus sage de l'histoire et comment Salomon a fini dans l'idolâtrie loin séparée de Dieu tu n'as pas besoin de plus de sagesse tu n'as pas besoin de plus de sagesse tu as besoin de marcher avec Jésus tu n'as pas besoin de plus de sagesse tu as besoin de vivre avec la sagesse ce n'est pas pareil et nous avons besoin de retourner au pied de Jésus et d'entrer dans cette relation avec lui et maintenant c'est à travers la lunette d'une relation intime avec Jésus que maintenant notre intelligence spirituelle peut s'ouvrir que l'on peut découvrir un plaisir à découvrir le conseil les instructions de Dieu et de vouloir le vivre et l'appliquer dans notre vie parce que nous avons un nouveau coeur qui désire le connaître et lui plaire et c'est donc à travers une relation d'intimité avec Jésus-Christ qu'on peut commencer maintenant à développer notre intelligence spirituelle et c'est pourquoi ma cinquième étape se nomme fais-toi maintenant une bonne théologie lorsque tu es lorsque tu as une bonne relation avec Jésus tu dois naturellement tu devrais avoir naturellement ce désir de te développer une bonne théologie c'est quoi une théologie je vais décrire la théologie ainsi c'est développer une théorie biblique des choses quotidiennes de la vie pourquoi théorie pourquoi on a besoin de plus de théorie parce qu'il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie lorsque tu comprends mieux les choses tu arrives à mieux faire les choses et lorsque nous développons un amour de Dieu il devrait avoir aussi cette motivation de découvrir notre Dieu et de vivre selon sa volonté pour lui plaire c'est pour ça qu'on a besoin de développer dans notre vie une bonne théorie biblique de toutes les choses de la vie qui nous entoure lorsque tu sais avec assurance ce que Dieu accomplit pour toi à la croix ce que tu es présentement ce que tu es en Jésus présentement et ce que Jésus va accomplir à son retour à la fin des temps ça ne peut pas avoir d'autre effet que des conséquences dans ta vie présente lorsque tu sais ce qui vient dans le futur ça impacte ton présent c'est pour ça que Paul va dire vivez à la lumière de l'éternité tu sais ce que tu es en Christ tu sais ce qui s'en vient c'est sûr que ça devrait avoir un impact dans ton présent et c'est pourquoi on a besoin de se créer une bonne théorie biblique des choses de la vie si je sais que moi et ma femme on va en vacances dans six mois à Camcún je dis probablement yes des vacances dans le sud ça va faire du bien mais deuxième étape savoir une influence sur mon quotidien savoir que je vais dans des vacances coûteuses dans le sud dans six mois ça impacte forcément mon présent c'est sûr que je vais faire peut-être un petit peu plus attention à la manière que je vais manger je vais m'entraîner un peu plus parce que tu sais on veut un beau beach body quand on s'en va dans le sud peut-être commencer à me faire bronzer je ne veux pas prendre un coup de soleil là-bas ça va avoir un impact sur mes dépenses parce que c'est coûteux donc on va peut-être se serrer un peu plus la ceinture ça va peut-être avoir un impact justement à cause de ça dans mes divertissements dans mes sorties mes amitiés ça va impacter toutes les espères de ma vie même les moments peut-être des fois des fois au travail il y a des semaines ça demande un peu plus mais là tu te dis je m'en donne un peu plus là mais je sais que je vais pouvoir me reposer dans quelques semaines ça impacte tous les aspects de ta vie lorsque tu sais ce qui vient dans le futur ton présent est impacté et changé c'est pourquoi lorsqu'on connait ce que Dieu a fait de nos vies ce qu'il va faire de notre vie on devrait avoir ce désir de développer une théorie biblique des choses de la vie avoir une vision une perspective biblique de la vie que nous vivons on a besoin de se développer une vision biblique des divertissements une vision biblique de l'argent une vision biblique des relations une vision biblique de l'église l'église je le dis parce que la plupart des chrétiens on a une vision assez floue de l'église c'est la grande église spirituelle universelle intemporelle mais bien souvent on néglige l'église locale l'église pour laquelle Jésus est mort celle pour laquelle Paul a donné toute sa vie on néglige l'église locale réelle incarnée celle du quotidien de terre à terre elle on la néglige on a besoin de se développer une bonne théorie biblique une bonne vision biblique de la Bible elle-même vous savez croyez-moi j'ai étudié en Bible de l'université je peux vous déclarer qu'il est très possible de lire sa Bible d'une manière non biblique on doit se développer une vision biblique des choses de la vie et motivé par un amour de connaître Christ et de lui plaire j'aimerais te proposer trois ressources ce matin pour grandir nos connaissances intellectuelles et spirituelles pour plaire davantage à Dieu trois ressources pour te développer dans tes connaissances spirituelles première ressource je sais qu'on la mentionne souvent pense pas qu'on la mentionne parce qu'on a des parts dans une compagnie de Bible quelque part c'est parce qu'on est convaincu que c'est la meilleure ressource pour toi achète-toi une Bible d'études je dirais même une bonne Bible d'études deux Bibles que je te propose c'est deux types de traductions différentes mais ça reste le même texte à l'origine une Bible d'études du Sommar une Bible d'études de NBS Sommar un peu plus fluide dans la lecture NBS un désir d'être un peu plus littéral plus proche du texte original mais deux excellentes Bibles et pourquoi d'études? parce que les Bibles d'études te fournissent des informations afin de mieux comprendre ce que tu lis c'est un peu comme avoir un petit guide qui te prend la main pendant la lecture on veut tout ça le matin lorsqu'on lit la Bible donc je vous encourage une Bible d'études deuxième type de ressources de bons livres sur des aspects précis de la vie quotidienne mais qui t'apportent une bonne vision biblique toujours motivé par une relation d'amour avec Christ à la lumière de la paire de l'île du chapitre 9 que nous voyons ce matin et j'en profite pour vous mentionner que nous vendons régulièrement pas tous les dimanches ce matin de temps en temps nous vendons nous avons une table de livres et ce sont justement une sélection de livres et dans la phrase que je viens de dire le mot clé ce n'est pas livre c'est sélection nous prenons un soin de sélectionner des outils que nous savons qui sont bons et pertinents pour vous et les livres la sélection tourne souvent donc prenez le temps de bien regarder les sélections dans les saisons où nous les vendons et prendre note et tous ces livres que je vous présente sont disponibles sur le site publication chrétienne donc d'excellents ouvrages pour développer une intelligence spirituelle des choses quotidiennes de la vie un livre par exemple que nous avons déjà vendu Creuser l'écriture ce livre excellent pour se développer justement une bonne façon de lire la Bible ne pas lire la Bible juste pour la lire mais la lire pour la comprendre un autre ouvrage vous voulez mieux comprendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ qu'est-ce que Jésus a accompli pour vous quelle est votre sécurité votre identité en lui et ce qu'il va accomplir lorsqu'il revient l'évangile tout simplement mieux comprendre l'évangile l'évangile qui veut dire bonne nouvelle comprendre précisément l'œuvre de Jésus à la croix la rédemption et on a des livres sur tous les sujets par exemple les relations qu'est-ce que Dieu a à dire d'intelligence sur la manière de vivre tous nos types de relations nos relations Paul Tripp ou bien l'argent simplement l'argent Dieu ou don de Dieu ça dépend est-ce que l'argent est ton idole ou l'argent est un don de Dieu d'excellents outils prenez note de saison après saison des sélections que nous proposons vous pouvez toujours les trouver sur le site Publications Chrétiennes mais utilisez les ressources qui vous sont disponibles et la troisième ressource que j'aimerais vous proposer c'est notre chaîne de prédication Église Le Portail sur Youtube nous avons un endroit sur Youtube une chaîne de l'Église Le Portail où nous compilons tous les enseignements et les prédications qui sont dispensées ici le dimanche matin et laissez-moi vous dire que si vous vous intéressez un temps soit peu à l'histoire de l'Église primitive vous vous rendrez compte qu'ils auraient tué pour avoir accès à toutes les ressources qui vous sont facilement disponibles aujourd'hui à l'ère de Youtube l'ignorance est un choix et vous avez accès à beaucoup de messages et on a la chance d'avoir un prédicateur un enseignant aussi qui est un professeur par la personne de Gaétan Brassard qui a beaucoup étudié qui a beaucoup apporté dans beaucoup de domaines de nos vies et des enseignements qui ont été bien préparés vous pouvez trouver un enseignement sur la famille sur les relations sur l'argent sur la sexualité des thématiques entières parfois même ne laissez pas s'il vous plaît dormir ces ressources sur Internet alors que je me dirige vers la fin je vais inviter les musiciens à s'avancer à leurs instruments ce qu'on réalise à travers le chapitre 9 du livre des Proverbes c'est que bien souvent les actions de nos vies comme un miroir nous révèlent à quel point nous sommes séduits et démunis devant la folie une vie sans Dieu et que lorsqu'on le reconnaît humblement on peut laisser Jésus venir changer la pièce déficiante de notre cœur nous faire entrer en relation d'amour avec lui et on peut commencer maintenant à vivre une relation avec la sagesse qui plaît à Dieu et qui donne un sens et une raison à notre vie mais on doit réaliser que bien souvent si on est honnête entre chrétiens il demeure un obstacle et un problème dans nos vies je vous ai parlé de ressources Bible d'études livres prédications sur Youtube mais la réalité c'est que bien souvent ces ressources dorment sans qu'elles soient utilisées pourquoi? parce que la réalité c'est que et là c'est des statistiques que je vous dis statistiquement la majorité des chrétiens font les choses par devoir on lire la Bible prier aller à l'église par souci de devoir et non pas malheureusement motivé par un amour et là peut se jouer toute la différence et c'est pourquoi que ma dernière étape c'est n'oublie jamais dans ta vie chrétienne que la sagesse le début de l'intelligence elle commence là où elle finit tout a toujours rapport avec la crainte du Seigneur la crainte du Seigneur le centre du passage chapitre 9 exact c'est le début de la sagesse c'est la crainte du Seigneur et on l'a déjà défini dans cette thématique permettez-moi de le répéter la crainte ce n'est pas un terme péjoratif d'être peur ou dominé la crainte en fait est un amour si respectueux et profond qui a peur de déplaire j'aime tellement ma femme que je ne veux pas lui déplaire au contraire je veux savoir ce qui lui plaît et j'ai envie de lui plaire et si je fais fausse route je suis heurté et touché de lui avoir déplaire c'est ce type d'amour que nous sommes appelés avoir avec le Seigneur une crainte un amour si réel si profond qu'il veut connaître ce qui lui plaît et qu'il a peur de lui déplaire et c'est Timothée Keillor qui va dire trop souvent trop souvent les chrétiens on fait les choses soit parce que on a peur de perdre quelque chose ou on fait les choses parce qu'on veut gagner quelque chose plein de chrétiens t'as donné ta vie à Dieu parce que tu voulais aller au ciel ou plein de chrétiens tu lis ta Bible tu pries tu vas à l'église parce que tu penses que tu vas gagner des faveurs de Dieu à l'opposé plein de chrétiens sont venus à la foi parce qu'ils avaient peur de l'enfer ou plein de chrétiens vont lire la Bible aller à l'église parce qu'ils ne veulent pas être maudits ou perdre des bénédictions dans leur vie Timothée Keillor va dire c'est correct on peut venir à Dieu pour une multitude de raisons mais ce qui va réellement faire la différence à un chrétien qui va devenir solide sécure et mature et qui va toffer la ronde jusqu'au grand retour glorieux de Christ c'est ta capacité à grandir dans ton amour réel et profond de Dieu est-ce qu'on fait les choses parce qu'on veut les choses de Dieu ou parce qu'on veut le Dieu qui a créé les choses et je réalise dans ma vie et cette année moi je ne me suis pas fait une si grande liste de résolutions mais j'ai réalisé cette année particulièrement à travers le livre des Provertes l'importance de grandir et de me concentrer sur une relation d'amour réel avec Dieu ma motivation ne doit pas être le vouloir de gagner ou la peur de perdre mais l'amour de Dieu est-ce que ce qui motive ultimement ma vie c'est celle d'aimer Dieu de connaître Dieu et de plaire à Dieu frère et soeur alors que dans quelques instants on va glisser dans un moment de louange je voudrais vous exhorter à utiliser pertinemment ce temps pour faire un examen une radiographie de votre coeur et s'il y a lieu de reconnaître avec humilité votre besoin de Dieu car lui il est fidèle bon et juste pour venir nous donner nous donner ce que nous avons besoin en Jésus-Christ il est bon fidèle et juste pour vous faire connaître son amour vous changez votre coeur vous transformez vous donnez une nouvelle identité une nouvelle sécurité en lui et à travers cet amour que nous puissions aller l'élever le chanter chercher cette crainte de l'éternel cet amour profond qui désire naturellement plaire à celui que nous aimons frère et soeur utilisons ce moment de louange et concentrons-nous non pas à vouloir gagner quelque chose ou par peur de perdre quelque chose mais décidons maintenant d'investir dans une communion une alliance un amour profond avec notre Seigneur est-ce que vous êtes avec moi? levons-nous et allons en louange et allons en louange